L'information occupe une place très capitale dans la société actuelle pour l'émergence. C'est ce qui justifie cette conférence débat organisée par BIDCAP Consulting en collaboration avec l'université protestante au Congo dont le BID est sensibilisé les étudiants sur la question de l'intelligence économique grâce à l'utilisation efficience des outils numériques dont l'internet, réseaux sociaux et autres expliquent Onesim Madilou Mbangala, le représentant des BIDCAP Consulting. Dans cette société de l'information, il y a des règles. Nous vivons ce que nous pouvons appeler comme la cinquième révolution informationnelle. Quand il y a une révolution, quelque part il faut savoir qu'il y a de perdants et il y a de gagnants. Les gagnants ce sont ceux qui vont maîtriser comment ça marche. Ils vont maîtriser le système. Et maintenant là, si le monde, tout le monde est en train de regarder dans la direction du développement numérique, dans la direction du développement des outils de l'information, si notre pays nous restons en retard, nous serons perdants. Présent sur Internet, réseaux sociaux, au CINT, êtes-vous prêts pour la guerre de l'information ? Sur cette question, François-Jeanne, bélo consultant, espère en intelligence économique, a fait savoir aux participants qu'ils sont acteurs dans la guerre de l'information en utilisant les données factuelles et concrètes. A l'ère du numérique, les étudiants doivent participer au contenu en utilisant la bonne information. Passer comme message ici à l'université protestante du Congo, c'est que dans la lignée de ce colloque qui a eu lieu au CHES sur l'intelligence économique, faire comprendre aux étudiants qu'aujourd'hui, avec l'ère du numérique, on est rentrés dans une ère de guerre de l'information, et qui sont acteurs, et qui ne sont pas passifs, qui peuvent jouer, qui peuvent participer, qui doivent participer, notamment par la guerre d'information, par le contenu. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller diffuser des bonnes informations, mais ça veut dire aussi savoir mieux trouver, et non pas seulement chercher l'information pertinente. Donc on essaie de leur donner rapidement, en quelques éléments, des données factuelles, des données concrètes, pour qu'ils soient mieux armés dans cette guerre de l'information qui se présente à eux aujourd'hui. Le professeur Patrick Bakenguet-Lachamba, le représentant de l'IPC, explique la pertinence du sujet partant de la notion de l'intelligence économique. Dans l'intelligence économique, il y a trois éléments importants. Le premier, c'est d'abord toute la question de la veille informationnelle, où est-ce qu'on trouve la bonne information, où est-ce qu'on peut l'acquérir. Il y a aussi cette question, deuxième élément, la protection de l'information. Il faut savoir protéger cette information. Mais troisième, c'est de l'influence. Et la conférence de ce matin, c'était de nous montrer qu'il ne faut pas que nous, par exemple, les Congolais, nous soyons simplement des gens qui, tout au long de la journée, se mettent à se plaindre de tout ce qui se passe, mais nous devons aussi être producteurs de l'information. Il faut noter que cette conférence a fait suite de celle qui avait eu lieu au Collège des Hautes Études Stratégiques et des Défenses, Chesde en sigle. Oui, très bonne opportunité pour les étudiants qui ont pu participer. Naturellement, j'aurais voulu qu'il y ait un grand monde. Malheureusement, on s'y est pris un peu en retard, mais je crois que c'est une partie rémise. Aujourd'hui, l'intelligence économique est dans la ligne des mires de l'avènement d'une nouvelle ère qu'on appelle l'ère de l'économie de la connaissance. Aujourd'hui, détenir une information, c'est un élément très important dans la compétitivité pour tout le monde, pour une organisation qui dit organisation en tant qu'une entreprise, qui dit organisation en tant qu'un État, qui dit organisation en tant qu'une institution comme l'université aujourd'hui. Donc, il est très important qu'aujourd'hui, et particulièrement nous trouvons dans cet univers de l'université protestante du Congo, il est important que les étudiants s'approprient cette notion. Je dirais une opportunité particulièrement importante d'avoir été reçue en République démocratique du Congo pour parler d'information, de guerre de l'information, et plus largement d'intelligence économique. Ce sont des concepts qui peuvent faire peur peut-être, mais qui finalement sont le cœur de l'activité quotidienne dans le monde aujourd'hui. Et il n'y avait aucune raison que dans un si grand pays, et je dirais même un pays aussi stratégique sur le continent africain, on ne puisse pas venir en parler. Alors, c'est ce qui a été fait lors d'un colloque au Centre des Hautes Études de Défense et de Stratégie et de Défense, et aujourd'hui à l'université protestante du Congo. Je pense que les choses commencent à s'initier, que ces concepts commencent à passer auprès des professionnels du milieu académique et des étudiants. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourra contribuer au développement local, national, mais aussi régional.